Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors aujourd'hui, on quitte Stab, Cadmus, etc. Et maintenant, on va s'intéresser à un autre personnage très très connu qui est Persée, qui se trouve être un cousin lointain de Cadmus et ses enfants. Et Persée, donc Ovid, on parle pas mal dans les Métamorphoses, il y a plusieurs épisodes qui concernent Persée. On va commencer par le premier, et puis après on fera au fur et à mesure. Mais avant de commencer ce que dit précisément Ovid, je vais quand même devoir vous raconter un petit peu qui est ce Persée, parce que Ovid l'évoque rapidement, mais il part du principe qu'en fait les personnes qui le lisent connaissent déjà Persée et savent déjà qui est Persée. Mais vous, c'est pas forcément le cas, donc je prends très très vite. Alors Persée, c'est le fils de Danaé et de Zeus. En fait, Danaé a été enfermée par Acrysios, qui est donc le père de Danaé. Elle s'est retrouvée enfermée dans une tour, parce que tout simplement, il y avait une prophétie, un oracle, qui disait que le petit-fils d'Acrysios tuerait Acrysios. Donc lui, il ne veut absolument pas que sa fille ait d'enfant, du coup, il l'enferme dans une tour. Sauf que, manque de bol, il y a Zeus Jupiter qui vient mettre son grain de sel dedans, il y a une pluie d'or qui tombe sur Danaé, et ainsi, il réussit à rendre Danaé enceinte, puisque cette pluie d'or, c'était Zeus qui l'avait provoqué, Jupiter. Et donc Danaé était enceinte et a fini par accoucher de Persée. Alors, bon, le roi a voulu s'en débarrasser, etc., mais finalement, bon, il Persée a survécu, et on lui a demandé un autre roi, Polydectes, qui lui a demandé, pour différentes raisons, que j'aurai l'occasion d'évoquer la prochaine fois, de ramener la tête de Méduse, Gorgone. Donc la Méduse, Méduse c'est en fait un monstre qui, avec ses yeux, peut transformer en pierre, et donc il est chargé d'aller rattraper Méduse. J'aurai l'occasion de raconter cette histoire plus tard, mais simplement là, chez Ovid, en tout cas, ça commence tout de suite au moment où Persée a déjà tué Méduse, il est avec sa tête là, il se tramelle avec sa tête, et il se trouve que Persée, en fait, il a des chaussures ailées, comme pour Mercure. Et donc du coup, il vole un petit peu partout, et il vole vraiment très très loin. Ovid le dit, qui fait plusieurs fois le tour du monde, qui voyage vraiment partout, de ci, de là, etc., il voit vraiment tout le monde entier, et bon, finalement, la nuit commence à tomber, et il va se poser à un endroit qui est situé au niveau du Jardin des Espérites, donc dans l'actuel plus ou moins Maroc, en tout cas au Maghreb, et là, il va chercher quelqu'un pour demander de l'hospitalité. Et ce quelqu'un, c'est pas n'importe qui, c'est Atlas. Alors Atlas, c'est le fils du titan Japet, et Atlas, il est gigantesque, il est très très grand, très 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 fort, son rôle, apparemment, c'est de porter le ciel, et en fait, cet Atlas, il a un joli jardin, mais dans ce jardin, il y a des arbres, tout en or, qui portent des fruits en or, qui ont de l'or partout. Et il y a un oracle qui a dit qu'un jour, un des fils de Zeus viendrait prendre tout cet or, en tout cas, lui dérober tout cet or. Alors du coup, Atlas, au début, il accueille Persée, mais quand Persée lui dit qu'il est le fils de Zeus, donc de Jupiter, Atlas, il ne veut plus du tout l'accueillir, il lui dit, non, 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 il n'y a pas moyen, tu ne restes pas ici, tu t'en vas. Voilà, Persée, il dit, non, mais attends, ça ne se fait pas, il faut savoir qu'à l'époque, c'est primordial, l'hospitalité, vous ne pouvez pas la refuser. Donc il dit, non, mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas, tu ne peux pas me refuser, si, 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 allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Alors, Atlas, il le pousse, donc, Zeus, pas Zeus, non, Persée, qui est le fils de Zeus, fils de Jupiter, il se défend un petit peu, mais personne n'est plus fort qu'Atlas, Atlas, il est vraiment beaucoup plus fort. Donc au bout d'un moment, il dit, ah ok, d'accord, Persée, il prend la tête de Méduse, il montre la tête de Méduse à Atlas, et là, Atlas est pétrifié. Mais il ne se pétrifie pas comme les hommes normaux, parce que les hommes, ils sont pétrifiés en statue. Lui, il se pétrifie, mais petit à petit, il grandit, 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 et il se transforme en la montagne Atlas, qu'on retrouve dans l'actuel Maroc. Et voilà comment il se fait avoir, il se fait tuer par Persée. Alors, est-ce qu'il se fait vraiment tuer ? On n'en sait rien. Il y a une petite incohérence dans la mythologie. si on veut dire, c'est que, en fait, Atlas, plus tard, il y aura Hercule, Héraclès, qui viendra porter le ciel à la place d'Atlas. Or, Héraclès est l'arrière-petit-fils de Persée. Il y a un petit problème là-dedans. Bon, comment on explique ça ? On explique ça qu'en fait, il y a plusieurs, en réalité, on a voulu mettre tout ensemble, plein de légendes, etc., et on a fait s'associer Hercule à Persée, etc. Si un auteur tout seul avait inventé la mythologie, il n'aurait pas mis cette incohérence, mais comme c'est plein d'histoires qui sont inventées partout, et qu'après, on a remis ensemble, en fait, c'est normal qu'il y ait des incohérences ensemble. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu d'incohérences, ça aurait été suspect, en fait. Bon, voilà. Sur ce, on va s'arrêter là. On se retrouve après le week-end, lundi prochain, pour la suite des aventures de Persée, et on va voir comment il libère la belle Andromède. À demain. Oh, à demain. Qu'est-ce que je raconte ? À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501